Waouh, là vous allez... Ma pudeur, parce qu'en quoi elle avait un écho particulier, parce que l'aspect taiseux, l'aspect silencieux, l'aspect où on dit les choses sans les mots, je connais un peu et ça me rappelle quelqu'un que je connais bien. Oui, parce que moi j'estime qu'on n'a pas toujours besoin d'expliquer ou de dire, et puis je trouve aussi que les choses, on n'est pas obligé de les comprendre dans l'instant T, on peut les comprendre après, c'est-à-dire que c'est la disposition ou la succession des séquences qui suivent, qui nous font comprendre, mais si on dit tout, qu'est-ce qu'on écoute, si on nous montre tout, qu'est-ce qu'il faut deviner, je trouve que l'intérêt, il est là, c'est de rester assis pour aller jusqu'au bout de l'histoire, parce que c'est au bout de l'histoire qu'on va nous dire, mais si on nous dit tout avant... Mais quand on est acteur, en fait, on passe son temps, moi en tous les cas, je passe mon temps à essayer de déconstruire tout ce que j'ai appris, revenir à la première fois, en fait, parce que c'est ça le cinéma, c'est aussi l'art de dire les répliques pour la première fois, tous les personnages qu'on voit dans les films disent pour la première fois ce qu'ils disent, et quand t'es acteur, c'est le paradoxe de ce métier, c'est que t'as passé ton temps à rabâcher, répéter, rabâcher, répéter, et je me disais, mais en fait, il faut qu'il ait aucune expérience, le gamin, il faut qu'il débarque, et moi aussi, il faut que je débarque comme acteur, et le prochain projet que je vais faire, c'est la chose que je vais me dire, il faut que je débarque, il faut que j'oublie mes tics, il faut que j'oublie la manière que j'ai vu de jouer, il faut que j'oublie ce qui marche, ce qui a séduit, il faut tout le temps se renouveler, et je n'y réussis pas du tout tout le temps, mais toujours, mais en tous les cas, c'est mon lettre-motif, c'est ce à quoi j'aspire, que j'ai envie. Bah oui, oui, ça va ensemble, c'est un binôme, quoi, c'est un binôme, moi j'aime ça, et puis l'aspect aussi taiseux d'Ibrahim avec son père est totalement oublié dehors, parce qu'avec Achille, son pote, il est bavard, il est comme un gamin, enfin comme un gamin, il ne s'agit pas de faire des généralités, mais il n'a pas nécessairement des problèmes d'élocution ou de timidité, avec son pote, il parle, il est normal, mais c'est une espèce de chape qu'il y a à la maison, où le père pense aussi que les choses, elles se disent sans les mots, par des gestes, par des accolades, par des regards, par une attitude, et tout ça, c'est un langage aussi. Déjà, au début, je me regardais moi, au début, je n'étais pas trop concentré sur le film, après, j'ai dû le revoir une deuxième fois, et la deuxième fois que je l'ai vu, j'étais vraiment surpris, sachant que moi, déjà, dans la vie de tous les jours, mon père, il est assez âgé, et du coup, je n'ai pas vraiment de rapport avec lui, genre, il n'arrive pas vraiment à m'entendre sur certains trucs et tout, vu qu'il est très vieux par rapport à moi, et ce film-là aussi, un peu, il m'a fait un peu réfléchir sur ma vie à moi, et voilà, genre, j'étais surpris, et j'ai kiffé à la fin le résultat du film, parce qu'il était très émouvant. Même si je suis jeune et tout, quand j'avais vu le film, genre, vraiment, j'ai ressenti l'émotion que ressentaient les spectateurs quand ils regardaient un film comme ça.